Musique Hello, c'est Chantal de Partage sur l'Histoire. Alors si nos émissions te bénissent, te fortifient et t'aides même à grandir dans ta relation avec Dieu, n'hésite pas à nous soutenir en faisant un don à Évangile TV grâce au lien Paypal qui s'affiche tout de suite ou si tu n'as pas de Paypal, tu peux nous texter, envoyer un petit SMS au numéro qui s'affiche maintenant. Que Dieu te bénisse. Bonjour et bienvenue dans notre émission Partage sur l'Histoire. Alors aujourd'hui nous recevons Igor qui va nous partager son témoignage et au travers de son témoignage vous allez comprendre l'importance de pouvoir être affermé dans le Seigneur parce qu'Igor a rencontré le Seigneur très tôt, en tout cas à l'âge de 14 ans dans sa jeunesse. Mais après il a fait quelques petits détours dans le monde où il a fait des petites choses qui ne glorifiaient pas forcément le Seigneur. Mais ensuite Dieu a su le rattraper et l'affermir dans son amour et dans ses voix. Nous allons tout de suite écouter le témoignage d'Igor. Bonjour Igor, bienvenue dans Partage ton Histoire. Donc aujourd'hui tu as un témoignage à nous partager. Bonjour Chantal, c'est exactement ça. Je vais te laisser te présenter avant de commencer à raconter ton histoire. Donc je m'appelle Igor, j'ai 25 ans, je suis brésilien. D'accord, je viens en France depuis 2010. Et voilà, j'ai accepté l'invitation de partager mon histoire avec toi. Merci beaucoup. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Donc est-ce que tu peux nous dire dans quel contexte familial déjà t'as grandi et ensuite tu pourras introduire ton témoignage ? Donc moi j'ai grandi dans un foyer chrétien. En fait au Brésil aujourd'hui on connaît un énorme réveil. Ah oui, je vois ça. Donc depuis des décennies même. Et il y a beaucoup de foyers qui sont complètement transformés par l'amour du Seigneur. Et j'ai eu cette grâce d'avoir une maman qui était chrétienne, qui priait pour moi. Donc depuis bébé, j'avais une Bible illustrée pour les enfants. Les musiques d'adoration pour les enfants chrétiennes. Donc je peux avoir accès à tout ça. Donc ma mère m'a vraiment enseigné, m'a mis dans le bon chemin. Mais c'est à l'âge de 14 ans où j'ai eu ce déclic en fait. C'est comme on parlait tout à l'heure. Même si t'as beau être enfant de passeur, même si t'as beau avoir été élevé dans l'église depuis tout petit, forcément un jour, tu vas devoir choisir le Seigneur. Un jour, quelque chose va devoir être bouleversé en toi pour que tu te dises, oui, Jésus est réel, il est venu, il est mort à la croix, il existe, il est vivant, il vit en moi. Donc pour moi, ça a été à l'âge de 14 ans pendant un service. Mais du coup, avant de nous raconter cette histoire-là, en fait, dans la famille, tu as grandi avec tes deux parents ? Non, uniquement ma mère. D'accord. Et oui, uniquement ma mère. De temps en temps, elle avait quelques petits copains. Mais pas, non, mon père n'était pas présent. Et t'as jamais connu ton père ? Si, je l'ai connu, d'accord. Si, si, si. Ok. Et du coup, en fait, t'as grandi vraiment dans la croyance, etc. Tu pratiquais quand t'étais petit quand même ? T'étais fermant ? Oui, c'était, ouais. Ma mère disait même que j'avais beaucoup de connaissances. En fait, c'était un sujet qui m'intéressait aussi. Qui t'en s'est intéressé déjà ? J'avais cette crainte de Dieu, quoi. Mais ça m'intéressait. Je pense que Dieu fait que j'avais ma Bible en version illustrée, quoi. C'était génial. Enfin, ça parle aux enfants, quoi. Mais du coup, ça veut dire que toi, quand tu grandis, c'est-à-dire que toutes les bêtises que les enfants font, mentir, voler des petites choses, etc. Toi, est-ce que tu les faisais ou… ? Bien sûr, bien sûr. Ah, donc quand même, t'étais un enfant, on va dire, normal comme tout le monde où on essaie de faire des petites cachotteries, de voler, de mentir. Exactement. Parce qu'il y a des enfants aussi qui, eux, ont tellement peur. C'est même plus de la crainte seulement. Ils ont tellement peur de Dieu. C'est-à-dire que dans des familles, on leur inculque vraiment la peur, en fait. Ils ont peur de Dieu et ils n'osent même pas faire des choses alors que… Alors, Dieu, c'est l'amour. Dieu, c'est pas la peur. Et du coup, donc, tu faisais des petites choses comme ça. Et dans ton caractère, est-ce qu'au fur et à mesure que tu grandissais, même en ayant la connaissance de Dieu, en priant, etc., est-ce qu'il y avait des choses au-delà de toi, même dans ton enfance ? Est-ce que tu étais quelqu'un de très colérique ? Tu étais quelqu'un de… parfois qui peut être susceptible, qui se fâche ou qui n'aime ? Voilà. Est-ce que dans ton caractère, comment tu peux te définir quand tu étais jeune, en fait ? Non, j'ai été toujours très pacifique. Parce que je me rappelle que quand j'étais vraiment gamin à l'âge de trois ans, trois, quatre ans, j'étais vraiment violent. Mais enfin, j'étais trois ans. Oui, oui. C'est la période de la crise des… Ma mère avait beaucoup de réclamations à la crèche. Et je me rappelle qu'un jour, elle m'a bien corrigé. Oui ? Et tu as compris ? Et j'ai compris à ce jour-là. Donc, à partir de cet âge-là, je me rappelle que j'ai été toujours très sage, donc très pacifique. Et après, à l'école, au primaire, il n'y avait pas des petites bagarres, des petites choses comme ça ? Oui, il y avait… Tu étais turbulent ou tu étais calme ? Non, j'étais calme. J'étais calme. Vraiment, j'étais calme. Mais il y en a toujours, forcément. Parce qu'il y a des gens qui veulent s'imposer, que c'est un peu… la course, c'est vraiment un endroit compliqué. C'est une jungle. Je pense que… Souvent, c'est la loi du plus fort, là-bas. C'est ça. C'est exactement ça. Et souvent, c'est ça. Des fois, ça peut arriver, mais sinon, j'étais vraiment tranquille. Donc, j'étais pacifique. OK, d'accord. Et donc, du coup, après, à l'âge de 14 ans, du coup, il se passe quoi, en fait ? Tu vas à l'église ? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? C'est ça. Donc, à l'âge de 14 ans, je suis là en me disant oui, je suis chrétien, mais quand on m'invite à des soirées, j'y allais quand même. Donc, quand il y avait des petits moments comme ça, je vivais cette vie mondaine aussi. Mais en même temps, en ayant foi en Dieu. Donc, pour moi, ce qu'il me fallait, c'était cette révélation de qui était Jésus pour que tout change dans ma vie, en fait. Et finalement, c'était ce jour-là. En fait, tu avais la connaissance scientifique dans le sens où tu savais ce que les livres disaient, etc. Mais c'est différent de la révélation. C'est différent de goûter, en fait. Goûter comment le Seigneur est bon. C'est ça. Je me rappelle que quand j'étais petit, les gens me disaient « Ah ouais, tu connais la Bible et tout ». Ils utilisaient même un terme « Ah ouais, tu connais la parole ». La parole, oui. Donc, ils disaient ça. Mais oui, mais à l'intérieur de moi, je n'avais pas encore eu cette expérience de… Pour moi, je considère de naître de nouveau, quoi. Pour toi, tu étais chrétien, tu étais un enfant de Dieu. Pourtant, je me considérais chrétien. Pourtant, ma mère m'a toujours tout enseigné. Mais il n'y avait pas la transformation qui suit derrière. Donc, c'est pour ça que pour moi, à l'âge de 14 ans, à l'intérieur de moi, dans mon esprit, en fait, c'est là que tout a… C'est là où tu as vraiment reçu. La clé a tourné, quoi. Yes. Et donc, comment ça s'est passé, ce fameux jour-là ? C'était quoi ? C'était à l'église ? C'était dans ta chambre ? C'était à l'église. Donc, c'était une église brésilienne en Belgique. Et je me rappelle que, genre, au début de la louange, tous les jeunes, ils allaient devant pour danser et tout. Donc, pour chanter avec le groupe de louange. Donc, ils ne montaient pas, mais ils restaient tout devant. Oui. Et moi, enfin, quand j'ai commencé à fréquenter cette église, je disais à ma sœur, « Ouais, mais c'est ridicule, ça. Enfin, jamais je vais aller devant et tout pour… » T'as vu, les gens, c'est comme ça qu'ils font, là. Ils disent « Hum, c'est ridicule, mais pourtant, après… » Je pense que le Seigneur a plaisir de prendre ces gens-là et changer, quoi. Et je me rappelle que, voilà, enfin, les gens, ils allaient devant. Et moi, je me disais « C'est ridicule. Enfin, ouais, jamais je… » Enfin, bref. Et je me rappelle que, petit à petit, plus je connaissais les gens, plus je me sentais à l'aise et tout. Et plus, en fait, je mettais en pratique ce que je croyais, en fait. Et c'était pendant un moment où je suis allé devant. Et enfin, on était tous devant. Et au début, les gens, la jeunesse, ils veulent t'emmener et tout. « Ouais, viens avec nous et tout. » « Ouais, viens. » « Et là, au début, enfin… » « Tu restes un peu en retrait. » « C'est gênant, mais des fois, tu ne peux pas refuser tous les dimanches, quoi. » « Tous les dimanches. » « Tu ne peux pas refuser tous les dimanches. » « Et un dimanche, je suis allé avec eux. » « Donc, j'étais là devant et tout. » « Mais quand même, je gardais ma pose de sérieux, tout ça, à 14 ans. » « Et voilà. » « Donc, ça commençait avec des musiques joyeuses, quoi. » « Et juste après, tu avais un monde d'adoration, vraiment. » « On s'abandonne entre les mains du Seigneur et tout. » « Et je connaissais tous ces moments-là, mais ce jour-là, c'était complètement différent. » « Ce jour-là, c'était… » « La présence de Dieu, elle était tellement flagrante que ça a brisé mon cœur complètement. » « Je commençais à pleurer, à pleurer, à pleurer, les larmes. » « Tu savais ce qui se passait au-dedans de toi, tu ne comprenais pas ? » « Tu vois juste que tu pleures et tu ressens des choses. » « Je ressentais une présence géniale. » « J'avais envie de rester là-bas pendant toute ma vie. » « J'arrive pas à expliquer. » « Et je me disais, mais qu'est-ce qui se passe ? » « C'est trop bon, ça. » « Et pourquoi je n'ai pas connu ça auparavant ? » « Et je pleurais, je pleurais. » « Et je voulais rester. » « Les musiques, les paroles des chansons, c'était beau. » « Ça me parlait tellement… » « Ça te faisait du bien dans toi. » « Ça me faisait tellement du bien. » « Et je suis qu'à ce jour-là, quelque chose a été changé en moi. » « Et c'est là, c'est le point où tout a commencé, en fait. » « Ça a été le déclic. » « Ça a été le déclic où, à l'âge de 14 ans, je me suis dit, bon, donc là, je suis en train de me mentir à moi-même. » « Donc, j'ai dit que je crois en Jésus, mais je ne suis pas en train de vivre tel que lui ou tel que le disciple. » « Même si j'ai 14 ans, j'ai la connaissance, je connais ma Bible, je connais les histoires. » « Je ne suis pas en train de vivre ça. » « Et à partir de ce jour-là, je me suis dit, je me lance dessus. » « J'ai envie de vivre ça. » « J'ai envie de goûter plus de cette présence, en fait. » « Mais parfois, en fait, même dans notre manière d'aimer, parfois, on n'aime pas comme Jésus, en fait. » « Même parfois, dans notre manière de pouvoir parler avec les gens, en fait, de manifester la bonté. » « Peut-être qu'on est là neutre, de manière neutre, mais on ne fait pas comme lui. » « À partir du moment où tu ne fais pas comme lui, normalement, un disciple est comme son maître. » « C'est ça. » « La Bible nous dit qu'un disciple accompli est comme son maître. » « Ça veut dire que même dans notre manière de penser, parfois, dans notre système de pensée, on ne pense pas comme le Seigneur. » « Ça veut dire que, comme la Bible va dire, « et les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » « Ça veut dire que peut-être on ne fait rien de spécial, de grave selon le monde, mais dans notre cœur, en fait, on ne fait pas les choses comme le Seigneur. » « Et à partir de ce moment, même si tu penses que tu es chrétien, il faut d'abord que tu aies cette rencontre, et après que tu commences à manifester, à produire les fruits de cette rencontre avec le Seigneur. » « Et moi, j'ai tendance à dire que tu sais, tu connais en fait l'ancien toi et l'après-toi. » « Si, si. » « Et moi, c'était à ce jour-là où j'ai regardé vers l'arrière, où j'étais confronté à de nouvelles situations, et je n'avais plus envie de pratiquer des choses qu'avant, je m'en foutais. » « Je n'arrive pas à expliquer avec des mots, mais c'est comme si je savais à l'intérieur de moi que, en fait, toi, Igor, ça, cette chose-là, pour toi, c'est fini. » « C'est plus pour toi. » « Et je savais que ça ne venait pas de moi. » « Mais tu parles de quoi quand tu parles de ces choses-là, par exemple ? Je ne sais pas si tu as un exemple quand tu parles de ces choses à pratiquer. » « Je pense que des fois, à 14 ans, tu ne fais pas énormément de choses, mais des fois, on allait sortir entre potes et tout, pour parler des bêtises, surtout entre hommes, entre garçons. » « Et plus j'entendais le sujet, qu'avant, j'étais dedans, ça ne m'attirait plus et ça me dégoûtait, en fait. » « C'est ça. » « C'est la notion du dégoût. » « Et je me disais, mais qu'est-ce qui m'arrive, en fait ? » « Il y a un changement dedans de toi, en fait. » « Et aujourd'hui, on sait que c'est le Saint-Esprit tout simplement qui change tout. » « Mais à l'époque, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe avec moi, à l'intérieur de moi ? » « Et je n'avais plus envie de traîner avec ces gens-là, petit à petit. » « Ah, même les fréquentations. » « C'est ça. Même ça a changé. » « Même ça, en fait, il doit y avoir un changement dans tout. » « Comme tu as dit, il y a un avant et un après, en fait. » « Exact. » « Quand tu rencontres le Seigneur, tu ne peux plus être la même personne. » « C'est juste impossible. » « C'est pour ça, parfois, quand je vois certaines personnes ou parfois qui se convertissent, je dis, mais où est la différence ? » « Il faut qu'il y ait un changement. » « C'est ça. » « Il faut qu'il y ait quelque chose. » « Tu ne peux pas être la même personne. » « C'est impossible. » « Et souvent, l'exemple que je prends, c'est comme si je dis, imagine qu'à un moment, tu es en train de traverser la rue. » « Et là, il y a un camion de je ne sais pas combien de tonnes qui est en train de venir. » « Mais tu vas bouger de là, en fait. Tu ne peux pas rester comme ça. » « C'est ça. » « Entre un camion et Dieu, qui est plus grand ? » « Mais tu imagines, si Dieu vient à ta rencontre, c'est impossible que tu sois la même personne, en fait. » « Il y a forcément des choses qui changent. » « Ta manière de voir les choses, même si tout ne change pas d'un coup, parce qu'il y a des choses qui vont être un processus. » « C'est ça. » « Mais il y a des choses qui changent radicalement. » « Et donc, il doit y avoir un avant et un après. » « Ça veut dire que quand tes anciens amis même te voient, quand tes amis te voient, ils disent « Ah, mais tu as changé. » « Même tes parents, il y a quelque chose qui a changé, en fait. » « Mais du coup, à ce moment-là, toi, quand tu vis cette chose-là, c'est ta maman qui t'a amené à l'église ? » « Non. » « Non. » « À ce moment-là, j'habitais avec ma soeur en Belgique. » « Et voilà. J'étais avec elle. Ma mère vivait en France déjà. » « Et tu as parlé à ta maman de ce qui s'était passé ? » « Pas vraiment, mais ma mère a vu après, enfin, quelques temps après, j'ai dû revenir en France. » « Et voilà. » « Elle a vu quelque chose ? » « Elle a vu quelque chose, oui. » « Elle était comment ? » « Et à un moment donné, des fois elle-même, vu qu'on entomme ce processus et qu'on n'est pas parfait, des fois elle me disait, j'étais tellement dans la vie de l'église, je voulais tellement être inséré dedans, que mon temps il était consacré à l'église. » « Et des fois, elle me disait, oui, mais tu fais tout qu'avec tes potes de l'église, qu'avec tes amis de l'église et tout. » « Ça, c'est génial, ça ! » « Et c'est là où tu vois que oui, effectivement, elle avait raison, quoi. » « Oui, parce que parfois, en fait, on est déséquilibré, en fait, dans ce qu'on fait. » « Au début, surtout. » « Surtout au début, t'es zélé, mais d'une manière, ça se transforme en zèle amère, en fait. » « Parce que parfois, il y en a, ils ne font plus trop leurs études, ils ne révisent plus trop parce qu'ils veulent tout le temps prier. » « C'est dangereux, ça. » « Tout le temps lire la Bible, tout le temps être, quoi. » « C'est le premier amour, quoi. » « Oui, oui, c'est ce feu, en fait. » « On ne doit pas du tout perdre, mais avec le temps, on dose, on dose, quoi. » « Oui, on grandit en maturité dans cet amour-là, en fait. » « C'est ça. Et au début, on n'a pas forcément envie. » « Ce feu brûle en nous, on a envie de crier pour tout le monde. » « Ouais, Jésus t'aime, Jésus est vivant, il faut que tu connaisses Jésus et tout. » « Amen ! » « Et forcément, tu deviens radical, si je pourrais dire comme ça. » « Si, 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 si. » « C'est vraiment radical, ça. » « Sauf qu'il faut être radical dans l'amour, dans le fait d'aimer les gens. » « Et là, je comprends que non, finalement, il faut que tu travailles. » « Il faut être radical. » « Ah, j'aime cette punchline, il faut être radical dans l'amour, amen ! » « C'est ça. Et il faut que pendant le travail, pendant la semaine, tu prennes du temps pour partager Jésus à ces gens-là. » « Exactement. » « Ça ne suffit pas d'être tout simplement prendre toute la semaine, le week-end, et rester entre frères et soeurs. » « Oui, c'est ça, dans les quatre heures de l'Église. » « Qui va porter Jésus à ces gens-là ? » « C'est totalement. » « Après, c'est la maturité qui vient avec et on comprend ça. » « Oui, bien sûr. » « Quand on est plus jeune spirituellement, on fait tout comme ça, on ne réfléchit même pas. » « On ne réfléchit pas. » « Et c'est pour ça que je parlais de zé à la mère, parce qu'il y en a qui se convertissent, mais ils sont tellement zélés qu'ils sont là, ils disent à tout le monde, « Ouais, tu vas dans l'enfer et tout. » « Ah, c'est horrible, ça, c'est… » « Mais cette personne, quand tu lui dis ça, elle n'a même pas envie de se convertir, tellement tu l'agresses. » « Donc, il faut savoir faire les choses. » « C'est après que tu grandis en salle et sans maturité. » « C'est ça. » « Et du coup, après toi, quand tu rentres à la maison, après ce jour, quand tu rentres à la maison, qu'est-ce qui se passe ? » « Je ne me rappelle pas de grand-chose que je fais que je rentre à la maison, mais je me rappelle, j'ai des images vagues dans mon cerveau, que voilà, ces jours, je me rappelle d'avoir pleuré, de demander à quelqu'un pourquoi ça m'est arrivé, juste après, après ce moment de louange, et me disait, « Ça, c'est juste la présence de Dieu et tout. » « Ça m'a touché, quoi. » « Ça m'a touché. » « D'ailleurs, c'est l'un de mes désirs, en fait. » « J'ai envie, un jour, de voir une jeunesse française prosternée au pied du Seigneur pendant des soirées comme ça. » « Yes. » « Où on loue le Seigneur, tout simplement. » « Et voir ces gens qui ont tellement étudié, qui ont tellement cru dans l'humanité, dans les écrivains, bref, les gens qui sont tellement éloignés de Dieu, qui ne croient plus à Dieu, de voir ces gens goûter à la présence de Dieu dans une soirée de réveil, quelque chose du genre, voir ces gens complètement brisés par le Seigneur et pouvoir venir auprès d'eux et tout simplement prier avec eux et dire vraiment à ses oreilles, ça, c'est la présence de Dieu. Dieu, il est vivant, il est en train de te toucher là, maintenant. Il est réel. » « Il est réel. » « Je me rappelle même du réveil de la rue Azusa. » « Azusa, oui. » « C'était cette noige de gloire qui s'est manifestée. » « Yes. » « C'était la présence de Dieu. » « C'était pas les paroles. » « C'était pas juste William Seymour. » « C'était pas quelqu'un derrière qui avait une oratoire géniale, qui prêchait de manière géniale, qui avait une connaissance géniale. » « Non, loin de là. » « C'était la présence de Dieu. » « Exactement. » « C'est le Saint-Esprit et c'est cette présence qui change tout. » « Oui, c'est ça en fait. » « Parce que quelque part, même la présence de Dieu même est une prédication en fait. » « Parfois, tu n'as même pas besoin de parler. » « Rien que la présence de Dieu, en fait, elle sait parler au cœur des gens en fait. » « Waouh, quelle grâce. » « Mais du coup, après, est-ce que tu es resté affermé ? » « Donc non, pas forcément. » « Non, pas forcément. » « Il y a eu des moments. » « Il y a eu des turbulences. » « Oui. » « On a souvent tendance à dire qu'une montagne russe, quoi. » « Désolé, débat. » « Et non, pas forcément. » « Surtout pendant l'été, tu es jeune et tout. » « Donc tu as envie de... » « Il faut savoir qu'une fois qu'on reconnaît que Jésus est notre Seigneur et Sauveur. » « Une fois qu'on a cette transformation, on a toujours notre corps qui est dessus. » « Et ça, c'est un processus qui commence le jour où on accepte Jésus en tant que Seigneur et Sauveur. » « Mais c'est un processus qui va durer jusqu'à son retour. » « On va être transformé de gloire en gloire. » « Et en plus, il y a un ennemi qui est... » « En plus. » « Qui est là, qui dit, alors lui, je le mets dans mon target, dans ma cible. » « Ça y est, il a changé de camp maintenant. » « Faut qu'on commence à essayer de le... » « Surtout qu'il sait lui-même qu'il n'a pas beaucoup de temps. » « Exactement. » « Lui, il ne dort pas. Il est là. Il a envie de bosser. » « C'est ça. » « Et après, voilà, tu es jeune, donc tu as envie de faire des choses, tu as envie de sortir. » « Et forcément, tu commences... » « Tu sais en fait que le Saint-Esprit, il vit en toi. » « Donc il te dit, ouais, Igor, je ne suis pas content avec toi. » « Donc ouais, ce que tu as fait hier et tout, non. » « Ou même pendant ces moments, enfin pendant des soirées, je me rappelle d'avoir participé à une soirée où il y avait un chanteur de funk, un chanteur brésilien qui était venu à Paris et tout. » « À la base, soi-disant, on était... » « Enfin, moi, en tout cas, je n'étais pas vraiment là pour soi-disant évangéliser. » « Mais j'ai un ami extraordinaire qui m'a invité avec cette démarche de vouloir évangéliser les gens. » « Au concert ? » « Au concert, c'est ça. » « Yes. » « Mais moi, je me rappelle que dès que j'arrive, j'avais plus cette envie, quoi. » « J'avais envie un peu de... » « Sur la tête et tout. » « T'as la musique forte et tout. » « T'as les bouteilles qui passent, t'as les filles et tout. » « Et je t'ai dit, ouais, enfin, c'était pas mon moment pour évangéliser. » « Et lui, mais t'es là en bois de vie, on va évangéliser. » « C'est ça, était... » « C'est ça le problème des évangélisations où les gens n'ont pas encore une maturité. » « Oui, c'est vrai. » « Comme ceux qui disent, on va à l'évangéliser en boîte de nuit. » « Ah, attends, d'abord, si t'es pas bien affermi. » « Si t'es pas prêt, ni pas prêt. » « Ne va pas parce que tu vas te retrouver en train de danser, même sur la piste de sang. » « C'est ça. » « C'est ça. » « Et après, on rigolait même. » « Parce que des fois, je sais que c'est des cas qui arrivent beaucoup. » « Bien sûr. » « Et j'ai entendu des histoires déjà où le frère était là pour évangéliser, que son pasteur ou son leader ou un membre de l'église l'a vu dans cette soirée, avec un verre. » « Et il me disait, non, non, j'ai pris d'un autre pote à moi pour qu'il ne boit pas et tout. » « C'est lui qui avait le verre en main. » « Des histoires un peu compliquées. » « Et donc du coup, après, comment le Seigneur t'a remis sur ce chemin et t'as vraiment encore plus saisi ? » « Et c'est à partir de quel moment que t'as vraiment commencé à développer cette relation intime et à grandir en maturité avec le Seigneur ? » « Oui. » « Je fais encore la bêtise de me mettre en couple avec quelqu'un qui n'était pas chrétienne. » « Oui. » « Et bah… » « Attends, attends, moi j'aime bien là ce que tu viens de dire. » « Donc attends, on va un peu s'arrêter quelques-unes sur ça. » « Donc tu dis que tu as fait la bêtise de te mettre avec quelqu'un du coup qui n'était pas de la même foi que toi véritablement. » « Et pourquoi selon toi, en fait, c'est une bêtise ? Quelles ont été les conséquences en fait ? » « Parce que ça t'a… » « C'est le fil de vie qui n'est pas pareil. » « Donc… » « Ça t'a défocalisé un peu de… » « Oui, beaucoup. » « Beaucoup. » « Beaucoup même. » « Sauf qu'à la fin, je me suis dit que c'est mort. » « Enfin, je ne peux pas. » « Ça n'a pas duré longtemps. » « J'ai pris une décision et voilà. » « C'était difficile ? » « Au début, oui. » « Surtout quand on était jeune. » « Mais aujourd'hui, quand je me rappelle, c'est… » « Ouf ! » « Gloire à Dieu même ! » « On pense que oui, ouais. » « Enfin, jamais je vais trouver quelqu'un pareil. » « Mais genre après quelques mois, ça… » « C'est ce qu'on pense toujours, mais c'est un mensonge. » « C'est ça. » « Et donc oui, je me suis mis avec cette personne et je voyais que non, ça ne marchait pas. » « Et c'était comme si… » « C'est comme si tu essayais d'évangéliser quelqu'un dans le couple en fait. » « C'est une bêtise énorme. » « C'est une bêtise énorme. » « Je sais qu'il y a des cas où ça a marché. » « Oui, mais c'est rare. » « Mais quand tu regardes le membre, c'est rare. » « Donc, c'est comme si tu t'aies dit, ouais, j'ai envie de gagner au loto. » « Tu peux gagner, mais les chances qu'il y ait un changement derrière grâce à toi et au fait que tu sois en couple avec cette personne, c'est même… » « C'est chupide en fait. » « Enfin, c'est chupide. » « Moi, quand je vois des chrétiens, surtout les jeunes, qui se mettent avec quelqu'un qui n'est pas chrétien, qui… » « En fait, même si cette personne se dit chrétien, si elle n'a pas la foi en Christ, elle n'a pas eu ce déclic, c'est ça. » « Si c'est vraiment pas un disciple, tu vas faire ton ton. » « Ça se trouve que c'est compliqué. » « Oui, parce qu'il y a chrétiens et chrétiens, il y a ceux qui disent, même moi, je me disais chrétienne, mais pourtant, je parlais comme je voulais, je me baie comme je voulais. » « En fait, je faisais ce que je voulais. » « Moi, je me disais chrétienne parce que je croyais en Dieu, je croyais en Jésus. » « Sauf qu'il y a une différence entre avoir la croyance et avoir la foi véritable. » « C'est ça. » « Parce que de la foi véritable découle des œuvres, en fait. » « Sauf que beaucoup de personnes vont se dire, oui, moi, je suis chrétien parce qu'ils ont mis un verset biblique sur leur statue Instagram, mais c'est pas ça être chrétien, en fait. » « C'est grave. » « Moi, même parmi les jeunes, on dit, ah, je suis en 3, je suis en 3, 16. » « Ce qui me tue le plus, c'est de se dire chrétien non pratiquant. » « Chrétien non, ça, ça n'a aucun sens. » « C'est comme si je disais, ouais, je suis honnête, mais non pratiquant. » « Ça n'a pas de sens. » « Mais c'est vraiment ça, en fait. » « C'est où ? » « Ça n'a pas de sens de dire, je suis chrétienne non pratiquante. » « En fait, soit tu as les œuvres, soit tu ne les as pas, en fait. » « C'est ça. » « C'est ça qui va définir, en fait, qui tu es réellement. » « Parce qu'on les reconnaîtra à leurs fruits. » « Hum. » « Et donc, du coup, toi, après cette phase-là, avec cette relation, qu'est-ce qui s'est passé ? » « Donc, oui, après, voilà, enfin, on avait rompu. » « Je me suis dit, ouais, ça ne marche pas comme ça. » « Et c'est un moment où j'ai pris la décision de me recentrer sur les choses qui étaient importantes. » « Hum. » « Je me disais, donc, OK, là, je viens de vivre une expérience avec quelqu'un qui n'est pas chrétienne, donc ça n'a pas marché. » « Hum. » « Donc là, forcément, attends le temps, tu es jeune et tout. » « Et j'avais 17 ans. » « Donc, à 17 ans, tu veux quoi ? » « Genre, même les gens qui sont en couple aujourd'hui, qui sont même chrétiens, mais tu as 17 ans, tu ne travailles pas, tu es en train de finir tes études. » « À quoi bon ça sert de se mettre ensemble, en fait ? » « Ouais, ouais. » « Tu as envie d'entamer des choses, des bisous par-ci, par-là, mais tu ne peux pas arriver à la fin. » « Tel que Dieu a créé, enfin, voilà, on arrive à profiter du sexe et tout ce qui va avec. » « Dans le mariage, dans le cadre. » « Dans le mariage, dans les cadres du mariage. » « Et tu t'aimais en couple à 17 ans, mais pourquoi ? » « Juste pour sentir les raisins, en fait, c'est ça. » « Tu as envie de sentir les raisins, mais tu ne peux pas les goûter, tu ne peux pas les manger. » « À quoi ça sert de venir les sentir ? » « En fait, il y a une tentation. » « C'est ça, c'est de jouer avec la tentation, même. » « Et en plus, c'est que beaucoup ne se rendent pas compte qu'ils vont se mettre parfois en couple, tout simplement parce qu'ils ont des manques affectifs, ils ont manque de confiance. » « Ou bien ils cherchent l'amour d'un homme alors que c'est l'amour de Dieu qu'ils cherchent. » « Et du coup, ils essaient de chercher ça dans les relations, en fait. » « Sauf que c'est vers Dieu qu'il faut réellement se tourner. » « Quand tu t'aimais dans une relation avec ce manque, tu es en train d'absorber, tu absorbes la personne, c'est ça. » « Tu n'es pas là pour donner, en fait. » « Tu n'es pas là complet pour faire la personne heureuse. » « Toi, tu as envie que cette personne te rende heureux ou heureuse. » « Mais on comprend que non, dans le cadre du mariage, déjà tu es complet uniquement à travers Christ. » « Même si Dieu t'a dit, mon fils, moi j'ai un projet pour toi de ne pas se marier. » « Il faut que tu sois complet, il faut que tu sois heureux. » « Tu as tout, tu as le salut, tu as sa grâce et ça te suffit. » « Et donc là, tu entames la démarche du mariage, donc tu es là pour faire cette personne heureuse. » « Tu es là pour l'aimer tel que Christ a aimé l'Église. » « Ce n'est pas cette relation de « oui, j'ai envie qu'elle, comblement vide. » « Non, je suis là pour donner. » « Je suis tellement complet que je suis là pour… » « Je déborde donc j'ai envie de donner. » « Oh, gloire à Dieu. » « Amen ! » « Amen ! » « Vraiment, ce témoignage-là ! » « Et donc du coup, après toute cette période, est-ce que justement là, on est sur la fin ? » « Est-ce que tu aimerais terminer ton témoignage par quoi ? » « Qu'est-ce que tu aimerais dire ? » « Par l'activation que j'ai eue il y a presque deux ans déjà, à marcher dans le surnaturel de Dieu, à comprendre que… » « Enfin pour dire un peu, je voyais les évangélisations comme quelque chose d'horrible en fait. » « On distribuait des flyers, on donnait ça aux gens et tu avais un petit message. » « Et les gens, forcément, ils n'étaient pas trop réceptifs. » « Ils prenaient, ils disaient, ouais, un truc religieux. » « Et des fois, on le faisait même au bois de Vincennes. » « Ouais. » « Et moi, je trouvais ça, genre, j'en pouvais plus. » « Ouais. » « Mais le jour où j'ai entendu un message génial d'un gars qui parle à propos du surnaturel de Dieu, qui m'a inspiré tellement à vivre ça, à travers les paroles des connaissances, à travers avoir une sensibilité au Saint-Esprit. » « Yes. » « Donc, ça veut dire que là, aujourd'hui, ma manière d'évangéliser, c'est tout simplement en arrivant vers les gens, en entamant une discussion, en parlant avec eux. Et j'attends que le Saint-Esprit me donne une parole de connaissance envers cette personne. » « Je vois qu'elle a une maladie, qu'elle a des béquilles et tout. » « Je demande si je peux prier pour cette personne et je sais que le Seigneur peut faire quelque chose. » « Amen. » « Ma démarche, c'est de prier pour elle et la guérison, c'est le Seigneur qui s'en occupe, qui va la porter au pas. » « Donc, on a pu vivre ça avec une serveuse dans une chaîne de restauration. » « Et à la vidéo derrière. » « Oui, il y a la vidéo derrière. » « Et où cette fille était là, j'ai entamé une discussion avec elle. » « Elle avait son nom dans son uniforme et tout. » « Et je ne ressentis rien de « Waouh, Dieu est là et tout. » » « J'ai juste eu envie de prier pour elle. » « Donc, au début, je demande « Est-ce que je peux prier pour toi et tout ? » » « Elle m'a dit, ouais, elle était un peu gênée. » « Elle m'a dit, ouais, ouais, vas-y. » « Donc, j'ai prié pour elle, genre, juste pour dire, Seigneur Jésus, merci pour la vie de telle personne. » « Enfin, je ne veux pas dire son nom. » « Merci, car tu as choisi cette journée pour se révéler à elle et tout. » « Merci, car tu as fait cette journée. » « Merci beaucoup, Seigneur. » « J'ai envie juste de te remercier avec cette personne-là. » « Merci beaucoup. » « Et j'arrête. » « Et du coup, elle était grave gênée. » « Il y avait des gens et tout aux alentours. » « Elle était grave gênée. » « Et moi, un peu pour combler ce vide qui était un peu gênant, » « Je commence à entamer une discussion avec elle en lui demandant comment ça allait sa journée et tout. » « Et là, elle m'a dit que ça va, sauf qu'elle avait un peu mal aux genoux. » « Et c'était à ce moment-là que… » « Les déclics. » « Ah, la Dieu m'a ouvert une porte, là. » « Ouais, c'est ça. C'est ce que j'attendais. » « Et du coup, elle m'a dit que la journée d'avant, elle avait marché entre le vide du quai, du métro et entre le métro, quoi. » « Non, oui, oui. » « Elle avait marché dessus et elle avait grave mal aux genoux. » « Donc là, je lui ai dit, est-ce que je peux prier encore une fois pour toi ? » « Encore une fois. » « Et là, sa réponse, elle était grave différente. » « Elle m'a dit, si ça permet que la douleur sonnaille, vas-y. » « Vas-y. » « Donc, elle était grave à l'aise. » « Et je me suis dit, Saint-Esprit, come on. » « Et j'arrive, j'impose mes mains sur son genou et je commence à prier, « Seigneur Jésus, guéris-la. » « Douleur sonnaille maintenant, au nom de Jésus. » « Tu as porté toutes les maladies, toute la douleur, Seigneur, à la croix. » « Donc, voilà, je déclare la guérison et tout. » « J'arrête, je m'élève et je lui demande, est-ce que ça va mieux ? » « Elle m'a dit, franchement, ça va mieux, mais j'ai toujours mal. » « Et à ce moment-là, je me suis dit, il y a plus. » « Et je lui demande, est-ce que je peux prier encore une fois ? » « Et elle m'a dit, oui, il n'y a pas de souci. » « Sauf qu'avant, je lui demande, mais dis-moi maintenant quelque chose que tu n'arrives pas encore à faire. » « Elle monte à mal avec ton genou. » « Et elle m'a dit, elle n'arrivait pas à plier son genou. » « Elle était debout, elle n'arrivait pas à plier son genou. » « Et je lui dis, tu n'arrives pas ? » « Ok, donc je vais prier encore une fois. » « Donc, je me baisse, j'impose encore une fois mes mains. » « Mais là, avec une position de gratitude, en fait. » « En disant, Seigneur, merci, car je sais qu'elle est déjà guérie. » « Elle est déjà guérie. » « Même si les circonstances ne le disent pas, par la foi, je lui déclare, elle est déjà guérie. » « Simple, je n'ai pas pris mon temps. » « On est trop dans les, oh là là, vraiment. » « J'enlève mes mains, je me dis, essaye maintenant de plier ton genou. » « Elle a plié son genou normal. » « Et à ce moment-là, elle était tellement, genre, elle a explosé de joie. » « J'avais deux amis qui étaient avec moi. » « Elle a fait une accolade et tout. » « Elle est venue, merci beaucoup. » « Ce que tu as fait pour moi et tout. » « Il y avait un monsieur à côté qui lisait son journal et il est intervenu en disant, ah, pas mal ça. » « Donc toute l'ambiance qui était naturelle a été changée dans une ambiance spirituelle propice au miracle. » « C'est exactement ça. » « C'était tout simplement l'envie de prier, quoi. » « Et Jésus nous incite à prier pour les gens. » « Et ça, c'est une manière d'évangéliser géniale. » « Genre, tu n'es pas là en train de forcer un débat et dire, oui, mais tu sais que la Bible a été écrite il y a 2000 ans, donc elle est vraie. » « C'est le livre le plus vendu au monde. » « Arrive avec le Saint-Esprit. » « Avec un miracle. » « Son cœur va s'ouvrir tout seul. » « Arrive avec une parole de connaissance. » « Sois sensible au Saint-Esprit. » « Il y a des fois où tu vas arriver, tu vas être au métro. » « Le Saint-Esprit va te dire, vous voyez ce monsieur, cette personne. » « Hier, il pleurait car il a perdu son papa. » « Hier, il a perdu quelqu'un qui l'aimait bien. » « Donc, dis-lui que je l'aime, que je prends soin de lui, tout simplement. » « Et tu es là au métro, tu t'es dit, mais non, je commence à devenir fou en fait. » « Et c'est le Saint-Esprit qui te donne des paroles, des connaissances. » « Donc, va à la rencontre de cette personne. » « Parle ce que le Saint-Esprit t'a dit. » « Et souvent, il y a des choses de ouf qui se passent. » « Parce que les gens, ils savent que ce n'est pas normal. » « Comment il sait qui il est en fait ? » « C'est le Saint-Esprit. » « C'est le domaine du surnaturel qui change tout. » « Et c'est ça, les chances que cette personne refuse Jésus après, s'embaisse. » « Et c'est surtout en fait, c'est qu'en vérité, Dieu nous appelle à des témoins. » « Des témoins en fait. » « C'est qu'on était témoins de quelque chose nous-mêmes dans notre vie. » « On a vécu des choses. » « Et c'est simplement, parfois, on ne se dispose pas. » « Mais Dieu nous donne tellement d'occasions de parler de lui. » « Ça veut dire que Dieu nous ouvre tout le temps des portes et il nous donne des occasions. » « Parfois même, il ouvre des portails. » « Mais c'est nous, on ne voit pas, on est aveugle. » « Alors que tu attends, comme mon passant le dit souvent, tu attends. » « Tu dis, Seigneur, si tu veux que je parle à cette personne, fais qu'il se descende à cet arrêt. » « La personne elle descend à cet arrêt. » « Si tu veux que je parle à cette personne, qu'elle parle qu'elle soit en jaune. » « La personne en jaune, tu dis, mais attends, tu veux quoi de plus ? » « Dieu fait tellement tout pour que tu puisses lui parler. » « Et ça, ça m'est arrivé. » « Même hier encore, je me rappelle, je descendais pour aller faire une course. » « Et là, c'était un parking privé. » « Donc là, il y avait une voiture qui s'était garée à la place, en fait, qui a empêché un voisin de rentrer. » « Sauf que du coup, je descends et je vois qu'il a arrêté. » « Ben, j'aurais juste pu dire, « Hey, coucou, ça va ? » « Je prends ma voiture et je pars. » « Sauf que je dis, je vais aller lui parler pour voir ce qui se passe. » « Il dit, oui. » « Déjà, il est très énervé parce que c'était vraiment quelqu'un qui te sent. » « Tu sens la colère. » « Voilà, tu sens la colère. » « Et du coup, il était là, « Ouais, mais lui, il va voir, je vais cramer sa voiture. » « De toute façon, il commence à se garrer à ma place. » « Non, mais t'inquiète pas. » « Non, non, il va voir. » « De toute façon, j'ai dit, au pire, moi, j'y vais. » « Garde-toi à ma place, il n'y a pas de souci. » « Moi, après, je vais sonner chez toi. » « On va voir comment on va se garrer et tout. » « J'essaie de t'empirer les choses. » « Il dit, non, de toute façon, je vais l'attendre même si c'est 4 heures. » « Même s'il pleut, ce n'est pas grave. » « Je vais l'attendre, il va voir quand il va descendre. » « Il verra ce que je vais lui faire, etc. » « Et après, là, j'ai commencé à l'évangéliser. » « Et il me dit que, « Ouais, mais moi, je suis malade. » « Je vais rentrer, je vais me mettre sous respirateur la nuit. » « Ah ouais ? » « Il dit, oui, il y a une bactérie au-delà de moi. » « Il a expliqué qu'il était malade. » « Il y a une bactérie qui s'est réveillée. » « Apparemment qu'on a tous, mais il y en a. » « C'est héréditaire, ça se réveille. » « Et du coup, ça commence à le bouffer de l'intérieur. » « Il dit qu'il n'arrive pas à respirer. » « Je peux prier pour toi, etc. » « J'ai commencé à prier. » « J'ai déclaré au nom de Jésus, que la maladie part. » « J'ai pris autorité. » « Je lui demande. » « Je lui dis, oui, mais tu es croyant et tout. » « Il a dit, oh, je suis athée. » « Je lui dis, tu as grandi dans une famille athée. » « Il dit, oui, 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 j'ai grandi dans une famille athée. » « Mais j'ai commencé à évangéliser. » « Sauf que j'ai apporté Dieu comme une relation et pas comme une religion. » « Ah ouais, tu dis ça ? » « Là, je suis d'accord avec toi. » « Et au final, je lui ai prêché l'évangile, je lui ai dit, tu sais quoi ? » « D'athée, lui qui ne croyait pas au début, il a fini par faire la prière de repentance en fait. » « Waouh ! » « Parce que je lui ai dit, je lui ai dit en fait, Dieu te tend la main aujourd'hui. » « Il était là, il dit, tu sais quoi ? Là, tu m'as apaisée. » « Je t'assure, j'avais le briquet dans les mains parce que je comptais vraiment casser sa voiture. » « Il a dit là, je l'ai lâché. » « J'ai dit, c'est bien, lâche-le là où il est. » « Lâche-le là où il est. » « Et j'ai dit au final, je lui ai dit, donne-moi tes mains, on va prier. » « Tu vas inviter le Seigneur dans ta vie, tu vas voir que les choses vont changer. » « Et il a répété, Seigneur Jésus, je te reçois. » « Donc en réalité, il faut que nous, on puisse se disposer. » « C'est ça, le surnaturel. » « Quand tu évangises de manière surnaturelle, ce n'est pas compliqué. » « Tu arrêtes de stresser parce que c'est vraiment le surnaturel. » « Après, je lui dis, t'inquiète. » « Ce n'est pas toi, c'est surtout ça. » « C'est le Saint-Esprit. » « C'est le Saint-Esprit qui fait tout. » « Waouh ! » « C'est dingue. » « Moi, je me rappelle d'une histoire où j'allais prendre un train et je commençais à me lancer des défis avec le Seigneur. » « Et je sais que ces trains, ils partaient en Picardie, un TER. » « Et c'était le dernier à 21h. » « Donc je sais qu'il n'y avait personne qui s'asseyait à côté de moi parce qu'il y avait beaucoup de places. » « Et je me rappelle que ce jour-là, j'arrive, je rentre dans ce train et j'ai dit au Seigneur, « Seigneur Jésus, je veux m'asseoir là. » « S'il y a quelqu'un qui se met à côté de moi, je veux l'évangéliser. » « Et là, j'étais en mode, j'ai gagné le pari contre le Seigneur. » « Donc avant que le train parte, le train a été tellement bondé, il y avait tellement de gens. » « Je me disais, j'étais mince. » « Mince. » « Parfois, elle est comme ça en fait. » « Ok, donc la porte se ferme, le train commence à avancer. » « Et je me disais, il faut que je prenne une occasion pour lui dire tout. » « Sauf que je commence à écouter l'annonce. » « Et voilà, ils annoncent, ce train est en direction de telle ville. » « C'était pas ma ville. » « Ça allait dans l'eau de France, en Picardie, mais c'était pas ma ville. » « Et là, je me disais, « Non, Seigneur. » « Là, il t'a bu. » « Je suis monté dans le mauvais train. » « C'est trop comment j'ai fait les choses. » « Et je me disais, mais c'est abusé. » « Et plus je voyais que j'étais vraiment dans un mauvais train, plus je me disais, c'est dû à cette personne que le Seigneur voulait que je parle de son amour. » « Il a vu la situation, j'étais grave gêné. » « Je me disais, c'est pas mon bon train. » « Je suis parti voir les contrôleurs. » « Je lui ai parlé, c'est pas mon bon train. » « J'ai pas de billet. » « Mon billet mensuel, c'est pour une autre ville. » « Là, ils me disent, il n'y a pas de souci. » « Vous descendez au prochain arrêt. » « Et avant de descendre au prochain arrêt, » « Je suis revenu à la place où j'étais. » « Je regarde le monsieur. » « Je lui dis, « Oui, monsieur, bonjour. » « Vous avez vu la situation, non ? » « J'ai pris le mauvais train. » « Tout ça pour vous dire que Joy t'aime beaucoup. » « C'est uniquement à cause de toi. » « Je lui ai balancé ça de cette manière. » « Il m'a sorti la même phrase. » « Pas mal. » « Enfin, juste ça, pas mal. » « Et je suis sorti dans le prochain arrêt. » « Mais vraiment, soulagé. » « Même si j'ai beau apprendre un train qui n'était pas le mien, » « Je me disais, j'ai planté une graine. » « Donc, le Seigneur va faire quelque chose dans sa vie. » « Enfin, ça se trouve qu'un jour, cette personne... » « Ça se trouve que même aujourd'hui, elle est chrétienne. » « Non, mais souvent, il y a beaucoup de choses comme ça. » « Mais son histoire, c'est ça. Un monsieur, un jour, a raté son train pour me dire que Dieu m'aimait. » « Amen, glorie à Dieu. » « Non, mais c'est exactement ça. » « Dieu, parfois, il nous fait des guetapants et parfois, il organise des situations. » « Parce que la personne, personne n'aurait pu bloquer sa place. » « Il aurait pu se garer et moi, je serais partie. » « Mais il était là, il devait attendre. » « Il attendait que je descende pour lui parler de Jésus. » « En tout cas, glorie à Dieu. » « Merci beaucoup pour ce témoignage. » « Merci à toi, Chantal. » « Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit loué. » « Et toi aussi, là où tu es, tu peux faire cette prière. » « Ou tu peux demander à Jésus-Christ de venir dans ton cœur. » « Tu dis tout simplement, Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. » « Je décide de réellement me repentir et marcher après toi. » « Marcher et te suivre, Seigneur. » « Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. » « Au nom de Jésus, Amen. » « Et quand tu fais cette prière, tu deviens enfant de Dieu. » « C'est tellement simple. » « Dieu est tellement accessible. » « Laisse-moi te dire que ta vie ne sera plus jamais la même. » « En tout cas, merci à vous d'avoir suivi ce témoignage. » « Merci encore, Igor, pour ce merveilleux témoignage. » « Gloire soit rendu à Dieu. » « Si vous avez une histoire à raconter, n'hésitez pas à me contacter sur ma page Instagram. » « Partage ton histoire et on se dit à bientôt pour un autre témoignage. » « Waouh, 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 quel témoignage poignant. » « Dieu est capable de faire des merveilles dans notre vie. » « Vous savez, à Évangie TV, dans nos émissions, nous aimerions faire tellement plus, mais nous avons besoin de vous. » « Alors n'hésitez pas à nous soutenir grâce au lien Paypal qui s'affiche maintenant » « Ou à nous contacter sur ce numéro et on se dit à bientôt. » Sous-titrage ST' 501